Musique Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais me préparer en direct avec vous puisque je ne l'ai pas fait depuis longtemps et j'avais envie de me maquiller avec vous Je suis hyper fière de vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec l'e-shop Space & Cake qui est un e-shop que je connais depuis des années que j'aime beaucoup, sur lequel on retrouve plein plein de marques que j'adore et je trouve que c'est un e-shop qui sélectionne vraiment ses marques de façon assez pointue et du coup je suis très très contente puisqu'ils m'ont contactée, ils m'ont proposé de choisir certains produits parmi une liste donc j'ai pu en plus choisir les teintes que je voulais etc. Et tout ça dans le but de vous parler de mon ressenti, donc je vais bien évidemment vous dévoiler ce qu'il y a dans cette boîte, dans cette vidéo et aussi vous montrer comment j'ai réalisé ce look qui je l'espère vous plaira qui est un peu plus coloré que ce que j'ai l'habitude de porter. Bien sûr si vous ne connaissez pas encore Space & Cake je vous laisserai en barre d'infos ci-dessous un lien vers l'e-shop et également vers tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo et du coup il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon visionnage. Bon je vais commencer tout de suite comme vous pouvez le voir il y a du boulot parce que pour tout vous dire je suis un petit peu malade donc j'ai définitivement besoin d'un joli maquillage pour me redonner bonne mine. Alors comme je vous l'expliquais je vais vous dévoiler ce qu'il y a dans cette boîte Space & Cake. Je vais principalement vous présenter des produits que je ne connais absolument pas, qu'on va découvrir en direct ensemble donc j'ai vraiment très très hâte et il me semble qu'il y a également un ou deux produits que je connais déjà. Donc on va commencer tout de suite par le teint parce que il y a du boulot. Je voulais juste vous préciser que sur le visage je ne porte que ma crème hydratante qui en ce moment est celle-ci, c'est la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Alors je vais vous montrer mais je m'en sers quand même depuis un moment déjà. Voilà c'est vraiment ma crème hydratante du moment Qu'est-ce que je peux vous dire à son sujet ? Alors je l'aime beaucoup j'aime beaucoup son rendu sur la peau, je trouve qu'elle est confortable, qu'elle hydrate et nourrit en même temps mais quand même temps elle laisse pas de fini gras sur la peau. On peut se maquiller directement après l'avoir appliqué et ça c'est un gros point positif. Je trouve que ma peau l'apprécie beaucoup également puisque comme vous pouvez le voir et bien elle ne tiraille pas, elle est confortable, elle est bien hydratée donc je trouve que c'est un très très bon produit. La seule chose qui me dérange un peu évidemment c'est son prix parce que je trouve que c'est très très cher pour ce que c'est et pour être tout à fait honnête j'ai d'autres crèmes qui font un tout aussi bon boulot et qui sont bien moins chères. Donc une fois que je l'aurai terminé, est-ce que je la rachèterai ? Sincèrement je ne pense pas, je ne trouve pas que ce soit le produit incontournable chez Charlotte Tilbury. Franchement c'est un soin qui est très très bon mais il y a plein d'autres soins qui sont également excellents. Donc ce n'est pas le produit que je vous recommande le plus chez Charlotte Tilbury D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait et que je vous fasse un best and worst pour Charlotte Tilbury parce que j'ai réalisé récemment que je ne l'avais pas fait et pourtant j'ai mes petites idées concernant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me le préciser en commentaire ci-dessous. Et la seule autre chose que j'ai fait c'est maquiller mes sourcils comme ça on gagne un peu de temps. J'ai encore une fois utilisé le Arch Brow Sculpting Pencil d'Hourglass dans la teinte soft brunette. C'est déjà mon deuxième crayon mais ces trucs durent une éternité. J'adore le rendu dans mes sourcils donc c'est pour ça que je m'en suis servie et d'ailleurs il est également dispo chez Space NK. Dans tous les cas, tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui sont dispo chez Space NK si ça vous intéresse et comme je vous le disais, le lien sera en barre d'infos comme ça vous n'aurez pas à les chercher partout partout. Alors la star du show aujourd'hui c'est définitivement ce fond de teint. C'est le produit que j'avais le plus envie de tester. C'est une nouveauté chez Charlotte Tilbury c'est le Airbrush Flawless Foundation. Moi j'ai opté pour la teinte un cool. J'espère vraiment que ça va être la bonne teinte parce que j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien de ce fond de teint mais le point qui ressortait le plus de toutes les revues que j'ai regardées c'est le fait que ce fond de teint a tendance à s'oxyder très très rapidement donc en gros il vaut mieux opter pour une teinte plus claire que plus foncée sinon c'est la catastrophe et vous vous retrouvez avec des démarcations horribles dans le cou. On va voir ce que ça donne. Apparemment c'est un fond de teint longue tenue qui fait 30ml donc comme n'importe quel fond de teint et il se présente comme ceci le flacon est évidemment sublime sincèrement je ne m'attendais pas à autre chose avec Charlotte Tilbury. Ça plonge vraiment dans un univers old Hollywood avec ce motif qu'on retrouve sur tous les rouges à f que j'adore. Bref le flacon déjà c'est 10 sur 10. Alors avant de passer à l'application du fond de teint je vais bien évidemment utiliser une base. Vous savez qu'en ce moment je me sers beaucoup du Perfect Canvas de Rennes. Ça fait d'ailleurs plusieurs semaines que je me sers exclusivement de cette base. Seulement là Space NK m'a envoyé cette base BK dont je ne me suis pas servi depuis très très longtemps. C'est le Backlight Priming Filter. Je m'en suis déjà servi mais ça remonte un peu donc je me suis dit allez aujourd'hui je vais utiliser cette base lumineuse qui se présente comme ceci et alors ça c'est un produit assez multi usage c'est à dire vous pouvez vous en servir en tant que base mais c'est un produit vous allez voir qui est très très lumineux qui apporte un très joli glow qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer hop ! Si je l'étale un peu vous voyez à quel point ça réfléchit la lumière. C'est vraiment un produit qui est du coup très très lumineux donc je vais le concentrer sur les zones de lumière du visage parce que j'ai pas envie de trop trop changer le rendu du fond de teint que je vais appliquer après j'ai envie de voir son vrai rendu. Là on est du coup sur une base qui est plus lumineuse qui est également assez hydratante et qui je trouve prépare tout de même très très bien la peau à recevoir le fond de teint. Vous voyez la différence avant après ? Elle apporte vraiment un très très joli glow naturel. J'ai une pince je vais m'attacher les cheveux parce que sinon je sens que je vais faire des catastrophes. Bon le moment fatidique est arrivé c'est le moment où on va tous et toutes croiser les doigts très très fort pour que cette teinte soit la mienne. Sincèrement dans le flacon comme ça j'ai envie de vous dire ça devrait être ma teinte. J'espère juste qu'elle va pas devenir trop foncée d'un coup donc on va y aller je vais amorcer la pompe 10 minutes plus tard. Ah et ben elle a fait des siennes mais c'est bon on y est arrivé. Donc le fond de teint ressemble à ça. Je vais l'appliquer avec mon petit pinceau préféré que vous connaissez que j'utilisais jusqu'à présent uniquement. Waouh c'est clair. Oh là ! Que j'utilisais principalement pour le blush comme vous le savez mais en fait j'en ai racheté un autre et maintenant je m'en sers pour le fond de teint parce que il diffuse tellement bien la matière qu'il est absolument parfait. Bon ce fond de teint est très blanc mais du coup si il s'oxyde un petit peu bah c'est pas plus mal. Je vais donc bien le travailler sur la peau en termes de parfum il y a un léger parfum un peu de soin finalement mais c'est vraiment assez léger. On n'est pas du tout sur une odeur parfumée à la Huda Beauty ou ce genre de choses pas du tout j'en ai à peine appliqué deux pompes et j'ai déjà presque réussi à faire tout mon visage donc ça c'est un très très bon point c'est à dire qu'on n'a pas besoin de prélever une tonne de fond de teint et alors oui il est un peu clair mais la couvrance est vraiment très bonne pour le moment ça m'a parfaitement camouflé mes rougeurs donc ça c'est vraiment top et pour le moment je trouve que son rendu sur la peau est très joli alors je vais juste lui laisser quelques minutes le temps déjà de terminer de l'appliquer et sincèrement je vais même pas avoir besoin d'en reprélever c'est nickel j'ai utilisé les deux pompes qui étaient là et franchement j'ai pu faire tout mon visage et je vais revenir d'ici quelques minutes pour voir si en effet il a foncé un peu parce que bon je pense que dans le retour caméra ça a l'air très très blanc en réalité c'est un peu ma carnation en fait après s'il fonce un tout petit peu ça pourrait être nickel mais vous allez voir une fois que le bronzer, le blush et tout auront été appliqués en fait c'est la même couleur que mon cou quoi en termes de rendu je dirais que c'est un rendu semi-matte il est principalement matte mais vous voyez il y a ce petit côté légèrement satiné quand même qui apparaît en fait c'est pas le côté matte déshydratant c'est un matte assez naturel donc du coup ça j'aime bien bon et bien écoutez j'ai laissé poser deux minutes je dirais qu'il s'est très très légèrement oxydé j'ai pas l'impression qu'il s'oxyde autant pour cette teinte qui est très très claire que pour des teintes qui sont plutôt moyennes en fait donc pour le moment je dois dire que ma première impression est très très bonne son rendu est superbe donc je vais appliquer mon anti-cerne hors caméra et ajouter un soupçon de poudre j'utilise toujours la Yaluronic Tinted Eye Drop Powder de By Terry et je vous retrouve tout de suite cette poudre est tellement parfaite elle est tellement fine, imperceptible elle sublime le teint, elle choute les pores elle lisse les ridules au niveau du contour des yeux c'est la seule poudre qui vraiment ne se voit pas peu importe l'âge que vous avez même si vous avez un contour des yeux plus marqué vous verrez cette poudre est magique bon ça va beaucoup mieux maintenant que je n'ai plus le contour des yeux tout foncé alors je n'ai poudré que la zone T et du coup le contour des yeux et sinon j'ai laissé le teint complètement intact avec le fond de teint j'adore, franchement le rendu est vraiment très très beau et c'est un fond de teint qui est moins lumineux que ceux que j'ai l'habitude de porter mais là je dois dire que je suis assez bluffée parce que mon teint est parfait donc on va continuer alors Space in Cane ne m'a pas envoyé de bronzer mais il propose bien évidemment cette palette Charlotte Tilbury qui est la Filmstar Bronze & Glow je vous ai déjà proposé une revue de cette palette sur le blog il y a très longtemps parce que je l'ai depuis longtemps et comme vous pouvez le voir elle est très très appréciée alors beaucoup moins pour ce côté là parce que je ne m'en sers quasiment jamais c'est pas un highlighter qui me va je trouve c'est pas un highlighter comme je les aime il n'est pas suffisamment lumineux, il est plus satiné en revanche cette poudre je m'en sers très très régulièrement parce que pour définir un peu le visage je la trouve parfaite et après on va passer aux deux produits teints qu'ils m'ont envoyé pour que je puisse tester et ça va être des vraies découvertes donc j'ai hâte c'est fou comme ça permet de rehausser mes pommettes quand je fais ça j'adore alors dites moi tout est-ce que vous avez commencé votre shopping de Noël parce que moi ça va pas tarder je déteste quand je commence trop trop tard parce qu'après j'ai l'impression de devoir courir partout d'oublier des trucs etc donc généralement moi au 1er décembre mes cadeaux de Noël ils sont quasiment terminés pour tout le monde donc il va falloir que je m'active un petit peu je vais reprendre mon pinceau de poudre pour bien estomper les démarcations en vidéo vous avez peut-être l'impression que c'est un peu beaucoup mais dans la vraie vie enfin vraiment devant mon miroir c'est parfait c'est tout simplement un peu défini donc c'est nickel alors parmi la liste des produits que je pouvais choisir il y avait notamment un blush hourglass et moi j'ai pris la teinte mood exposure alors j'ai déjà testé les blush hourglass je vais vous représenter un petit peu leur écran etc mais j'ai jamais testé cette teinte et je pense que c'est l'une de celles qui pourrait le mieux me convenir donc il se présente comme ceci dans un écran comme ça complètement réfléchissant qui est de couleur dorée et voici comment il se présente alors contrairement aux autres blush hourglass qui sont peche, rose etc celui-ci vous voyez il est beaucoup beaucoup plus nude donc j'espère qu'il va me convenir et on va y aller tout doucement parce que je ne connais pas du tout cette teinte donc je ne sais pas trop comment elle réagit sur la peau oh wow ok elle est un peu plus pigmentée qu'elle n'en a l'air mais en même temps elle se diffuse parfaitement vous voyez comme ça donne bonne mine instantanément j'adore je dirais que c'est un beige mais très légèrement rosé ce qui permet vraiment de le discerner de la poudre de contouring et donc d'avoir ce petit côté blush au niveau des joues j'aime beaucoup beaucoup alors ensuite en matière d'highlighter j'ai voulu opter pour un highlighter que je connais mais je ne connais pas dans cette teinte là et je pense que c'est la teinte qui finalement me conviendra le mieux donc c'est le Shimmering Skin Perfector de la marque Becca un highlighter je pense que tout le monde connait mais tout le monde doit le connaître dans la teinte Opal ou alors C-Pop notamment et là moi j'ai opté pour la teinte Pearl qui est en fait la teinte la plus claire donc évidemment l'écran est magnifique et j'ai déjà testé le C-Pop qui est assez foncé pour moi et sincèrement très doré ensuite j'ai testé le Opal qui est pas mal c'est un champagne un peu doré donc on voit des reflets dorés sur ma peau mais je peux le porter mais alors là le Pearl je pense que pour les peaux très claires ça va être absolument sublime et même finalement pour les peaux plus foncées si vous voulez un highlighter plus neutre plus blanc je pense que ça pourrait vous plaire donc j'espère simplement qu'il ne va pas être trop trop blanc parce que si ça laisse une démarcation blanche ça va pas le faire mais j'ai bon espoir allez j'espère qu'il va être lumineux vous savez quoi je vais vous faire un swatch parce que bon il est assez blanc faut dire ce qu'il y a mais si je le diffuse ici ça m'a pas l'air trop blanc oh mon attendez j'avais pas vu j'avais vu que dans le retour écran oh mon dieu c'est magnifique ça laisse un effet peau mouillée je sais pas si ça ressortira bien en vidéo j'ai l'impression quand même que vous pouvez voir cet aspect hyper humide et pourtant c'est de la poudre ce n'est absolument pas un highlighter crème mais je suis choquée là franchement à l'oeil nu oh mon dieu j'ai trop trop hâte d'appliquer ça donc je vais me munir d'un pinceau assez précis comme celui-ci et bien écoutez on va l'appliquer de façon localisée par oh mon dieu par là ok il est hyper pigmenté et mais vous voyez ça je vais en placer juste ici en dessous du sourcil je suis choquée alors autant au pôle je l'aimais bien mais ça n'a jamais été un de mes highlighters préférés parce que comme je le disais la couleur n'était pas idéale pour moi autant celui-là j'ai l'impression que ça va devenir un indispensable oh mon dieu il laisse la peau mais sublime je vais également le lisser un peu au doigt je vais en mettre un tout petit peu par ici bon ok je crois que j'aimais beaucoup beaucoup le fond de teint dont le rendu est d'ailleurs toujours parfait et assez sublime mais alors cet highlighter oh waouh ok je vais en ajouter également un tout petit peu ici la lèvre supérieure sachant qu'après on appliquera évidemment du rouge à lèvres et je vais le faire ici au niveau de l'arrêt du nez et là c'est pratique d'avoir un pinceau justement assez fin et un tout petit peu ici au niveau du bout du nez oh waouh oh mon dieu j'adore j'adore mon teint aujourd'hui je le trouve juste trop trop beau vous savez quoi tant qu'on y est je vais en mettre également un petit peu hop ici en coin interne ça fait pas de mal ça apporte de la luminosité c'est tout ce que j'aime bon je suis choquée parce que je dois vous rappeler que je suis un peu malade que je parle du nez et compagnie et pourtant j'ai l'impression d'avoir un teint de Victoria's Secret Angel donc je pense que ma mission est assez réussie pour aujourd'hui alors pour les yeux Space NK ne m'a pas envoyé de palette ni quoi que ce soit par contre moi j'avais ça dans mes tiroirs que je n'ai toujours pas testé donc je pense qu'aujourd'hui c'est le moment de le faire c'est la Luxury Palette donc toujours de Charlotte Tilbury donc c'est un quad ici dans la teinte The Rebel et il se présente comme ceci alors aujourd'hui on va opter pour un maquillage dans les tons verts parce que vous savez quoi ça m'inspire vraiment ça me donne vraiment envie je pense que pour l'automne ça va être parfait et évidemment ce quad est également dispo chez Space NK donc je me suis dit que c'était le moment je n'ai déjà testé qu'un seul quad de Charlotte Tilbury il ne m'avait pas transcendé donc j'espère qu'aujourd'hui je serai un peu plus convaincue mais là il y a des fards qui m'ont l'air texturisés qui m'ont l'air assez dingue donc je vous rapproche et c'est parti et j'ai bien fait de vous rapprocher parce que comme ça vous pouvez voir le rendu de cet highlighter qui est absolument sublime la couleur de ce blush qui est aussi incroyable et le rendu général du fond de teint qui n'a pas craquelé à aucun endroit même au niveau de mon front où c'est parfois la zone un peu compliquée j'ai du fond de teint sur la bouche c'est pas grave on appliquera du rouge à lèvres après on va d'abord se concentrer sur les yeux je ne vais pas me lancer dans un make-up trop trop compliqué je pense que je vais commencer par prélever cette teinte que je vais appliquer dans le creux cette teinte en con externe cette teinte sur toute la peau vie immobile donc c'est parti je vais être très très colorée je sens que je ne m'attendais pas trop à ça mais je vais l'être c'est pas grave allons-y c'est parti le truc un peu chiant quand on a des chats c'est que j'ai l'impression d'avoir des poils de chat dans les yeux enfin c'est pas seulement les chats c'est qu'ils ont des poils tellement longs que ça vole partout et parfois j'ai le sentiment d'avoir des petits poils de chat dans les yeux c'est assez chiant mais bon waouh cette couleur oh my god et le vert dans tous les cas ça a toujours sublimé mes yeux parce qu'en fait j'ai les yeux noisettes mais ils ont des reflets verts et dès que j'applique du vert ça fait ressortir le vert de mes yeux et j'adore ça et en plus avec le rouge de mes cheveux ça va toujours bien nickel vous savez quoi pour dégrader un peu tout ça je vais me resservir de ma teinte de contouring et je vais l'appliquer comme ça ici avec le même pinceau je vais prélever la teinte du coup la plus foncée que je vous avais indiqué que j'allais appliquer en coin externe mais elle est un peu plus bleu canard qu'autre chose je sais pas si j'aurais préféré du vert foncé mais à la limite ça change c'est pas mal vous savez quoi ? ces fards s'appliquent bien mieux que le quad que j'ai déjà testé où je trouvais que ça manquait un peu de pigmentation et le rendu m'a jamais bluffé je vous laisserai la référence sur l'écran je me souviens plus exactement comment il s'appelle mais là c'est beaucoup mieux ces couleurs sont vraiment très 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 belles ok maintenant teinte fatidique je vais la prélever au doigt parce que ça m'a l'air d'être une teinte un peu texturisée oh ok elle est beaucoup plus pigmentée que celle que j'ai déjà testé comme ça de chez Charlotte donc je vais appliquer ça sur la paupière mobile oh mon dieu ça laisse des micro micro paillettes un effet un peu lumineux waouh j'adore j'adore et ben je crois qu'on a un gagnant cette palette est incroyable je m'attendais pas du tout à ça parce que autant la palette de nœuds je vous dis bon sympa mais elle m'avait pas transcendé autant la celle-ci je pensais pas que ça serait possible mais je la trouve vraiment vraiment incroyable et en plus pour obtenir un tel rendu j'ai même pas eu besoin de l'humidifier ce qui en soi est assez dingue en rat de cil inférieur je vais appliquer un peu de crayon marron je vais le dégrader avec un petit pinceau comme celui-ci ce qui permet aussi un peu d'encadrer le maquillage et d'éviter d'avoir des démarcations très étranges en coin interne avec des couleurs comme ça aussi intenses et du coup je vais reprendre un peu de ma teinte de contouring et je vais la dégrader ici au niveau du rat de cil inférieur bon j'ai mis du crayon couleur chair à l'intérieur de mes yeux parce que j'avais définitivement les yeux trop rouges en fait j'avais vraiment un poil de chat ceci explique cela donc je vais juste un tout petit peu continuer d'intensifier le rat de cil inférieur et après je vais mettre de l'eyeliner du mascara et vous allez voir ça ne sera plus aussi bizarre parce que là c'est vrai que sans mascara ça fait très très bizarre mais faites-moi confiance tout va rentrer dans l'ordre voilà qui est beaucoup beaucoup mieux avec du mascara alors j'aimerais bien que mes yeux soient un peu moins rouges parce que là ils sont quand même assez rouges donc je vais attendre un petit peu je vous ferai un zoom du make-up ensuite mais j'aime beaucoup alors il faut aimer le vert ça c'est sûr mais évidemment il y a plein de déclinaisons de Quatch Outilbury et celui-ci et ben il a su me convaincre donc je suis ravie donc on va terminer par la dernière étape le rouge à lèvres bien évidemment alors moi j'ai voulu tester un lip stylo donc dans la gamme Girl de Hourglass que j'ai choisi en teinte Futurist puisque ça m'avait l'air d'être un nude assez parfait donc je n'ai jamais testé ces crayons pour les lèvres Hourglass je sais pas si vous vous souvenez mais dans l'une de mes vidéos favoris et flop je vous avais parlé du lip oil en fait de la marque Hourglass que j'avais vraiment vraiment pas aimé donc j'espère que ce crayon ne possède pas le même parfum parce qu'en fait c'était le parfum qui m'avait provoqué une sensation vraiment inconfortable avec un goût un peu amer en bouche donc là je croise les doigts mais je vais vous montrer donc la couleur se présente comme ceci c'est vraiment vraiment un superbe nude beige alors je vais vous le mettre juste là oh là là ça ça va être très très joli pour le quotidien et en plus le rendu m'a l'air assez crémeux et lumineux donc vous savez quoi je vais directement passer à l'application et ça va me permettre de pouvoir retrouver un semblant de bouche parce que depuis toute l'heure elle avait été très très éclaircie par le fond de teint en termes d'odeur c'est pas la même odeur là c'est une odeur de rouge à lèvres assez classique presque un tout petit peu sucré vanillé c'est hyper pratique cette pointe là en stylo et je trouve que le format est vraiment très très joli on a un twist en bas pour pouvoir faire sortir le produit mon dieu j'ai l'impression que ça va devenir mon nouveau nude préféré cette couleur est magnifique et en plus elle s'accorde tellement bien avec le blush on est vraiment dans un look un peu monochrome joues et lèvres et j'adore j'adore vraiment ça du coup je suis hyper fan oh là là j'espère qu'il va bien tenir parce qu'il est quand même assez crémeux mais il se tend pas sur les dents ce qui est déjà un bon point il est lumineux j'ai relâché mes cheveux il est temps pour moi d'aller me préparer voilà pour ça j'espère vraiment que ça vous aura plu et on se retrouve d'ici quelques heures pour que je puisse vous montrer le fini de ce make-up après une journée voilà à tout à l'heure alors il est temps pour moi de clôturer cette vidéo puisqu'il est 19h passé et je pense qu'il ne va pas y avoir encore beaucoup de lumière très très longtemps donc je vais clôturer ça pour que vous puissiez voir vraiment le rendu du make-up en fin de journée j'ai terminé de filmer la vidéo que vous venez de visionner ce matin à 10h donc j'ai eu le temps de bien bien porter ce maquillage alors franchement je suis bluffée par le rendu de mon teint au global l'highlighter et le blush n'ont absolument pas bougé ce qui est quand même très très rare généralement en fin de journée j'ai plus beaucoup de blush et là malgré le fait que c'était une teinte assez nude et bien il est toujours là donc ça c'est génial l'highlighter c'est un vrai vrai coup de coeur je sais pas si vous pourrez le voir mais en fait il est pas blanc en réalité il est vraiment assez subtil mais lumineux et il donne un effet peau mouillée comme ça c'est j'adore franchement cet highlighter je regrette de ne pas m'être penchée sur son câble plus tôt parce que là j'ai l'impression que je vais vraiment beaucoup le porter je suis également bluffée par le fait que le fard à paupières notamment sur la paupière soit toujours aussi lumineux parce que pareil en fin de journée ces fards très très lumineux, micro pailletés peuvent s'estomper là c'est pas du tout le cas le fond de teint pareil je l'adore je trouve qu'il est super et comme vous pouvez le voir sur moi il n'y a pas de démarcation étrange qui est apparu il n'est pas devenu orange franchement je trouve qu'en termes de teinte, de rendu etc c'est parfait la seule chose c'est que je me suis pas mal mouchée aujourd'hui parce que je vous l'avais dit mais je suis un peu malade donc évidemment ici au niveau du nez on peut voir que c'est un peu rouge pareil là au niveau des ailes du nez c'est pas aussi nickel que ce matin mais franchement j'ai déjà eu bien bien pire avec d'autres fonds de teint qui se sont mis à craqueler à faire des patchs et tout ça là disons que ça s'est un peu estompé mais c'est pas la catastrophe du tout donc je sais que c'est un fond de teint que je vais porter et reporter parce que bah dites moi ce que vous en pensez mais moi je le trouve vraiment vraiment superbe pour le coup et je termine par le rouge à lèvres alors la couleur est parfaite je trouve que pour ma carnation c'est un nude vraiment sublime je le trouve parfait j'adore son rendu il déshydrate pas il est crémeux il laisse cet effet un peu satiné sur les lèvres je le trouve parfait la seule chose c'est qu'évidemment il ne résiste pas au repas j'ai dû en réappliquer après le repas et j'en ai réappliqué également un petit peu vers 16h30 ou 17h quelque chose comme ça mais après son format est tellement pratique que ça ne me dérange pas du tout c'est un rouge à lèvres qu'on peut vraiment presque réappliquer sans trop avoir de miroir donc ça ça me plaît aussi mais si vous recherchez un rouge à lèvres longue tenue c'est définitivement pas celui-ci vers lequel il faut vous tourner donc dans l'ensemble je pense que c'est un vrai succès et d'ailleurs je réalise que la lumière en face de cette fenêtre est pas mal du tout et qu'il faudrait presque que j'envisage de filmer des tutos devant cette fenêtre bref voilà vous savez tout j'espère vraiment que ça vous aura plu de découvrir ces petits produits en direct avec moi et que ce maquillage vous aura inspiré également en attendant ma prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye bye